Pendant que les cas de COVID-19 se développent à travers le monde, des scientifiques cubains travaillent d'arrache-pied sur de nouveaux produits biotechnologiques afin de lutter contre la maladie. Alors que les autorités ont fermé les écoles et exhorté la plupart des habitants à rester chez eux, le ministre cubain de la Santé, José Ángel Portal, a affirmé que les médecins de l'île étaient prêts à traiter la vague attendue de patients atteints de la COVID-19 avec une large sélection de médicaments prometteurs. La combinaison de médicaments que nous administrons est basée sur l'expérience de pays les plus durement touchés par la maladie. Nous avons réfléchi à cela avec nos experts, tandis que nos scientifiques tentent d'ajouter de nouveaux médicaments locaux à ce protocole. Le médicament suscitant le plus d'espoir est appelé Interferon Alpha 2B, produit à l'origine par Cuba dans les années 80 et actuellement développé en Chine dans le cadre d'une entreprise conjointe sinon-cubaine. Les médecins chinois ont rapporté des résultats positifs lorsqu'ils l'ont utilisé sur des patients récemment atteints de la COVID-19 et le médicament figure en tête d'une liste publiée par l'Association pharmaceutique chinoise pour traiter les maladies respiratoires. L'Interferon Alpha 2B est produit par le Centre de génie génétique et de biotechnologie de la Havane et au fil des ans, il a été utilisé pour lutter contre des maladies telles que la dengue, l'hépatite ou le VIH. Les scientifiques assurent que les réserves et la production actuelle d'Interferon permettent le traitement d'un nombre indéfini de cas de COVID-19 ici et également l'exportation du produit vers d'autres pays qui pourraient en avoir besoin. Des responsables cubains affirment que l'administration opportune du médicament en Chine a conduit à de bons résultats. Son succès, à mon avis, est dû à l'utilisation de ce médicament avec une action antivirale prouvée au premier stade de la maladie, ainsi que certains médicaments antirétroviraux. Le scientifique a également confirmé qu'il y avait des avancées vers un vaccin cubain contre la COVID-19. Sur plusieurs vaccins candidats, nous en avons un à soumettre prochainement à des essais chez l'homme afin de l'administrer dans les circonstances actuelles. Conformément aux efforts mondiaux de lutte contre le nouveau coronavirus, les scientifiques cubains jouent un rôle actif dans la recherche de nouvelles armes en vue d'arrêter sa propagation ici et dans le reste du monde.